Châtal-le-Yük est la plus ancienne ville au monde. Située près de Konya en Turquie, elle fut la première ville agricole à voir le jour. Nous sommes au tout début du néolithique. Les archéologues ont découvert des symboles et des mœurs qui nous semblent bien étranges aujourd'hui. Les maisons n'avaient pas de porte, mais une ouverture sur le toit. Leurs occupants entraient et sortaient par une échelle. Les gens enterraient même leurs défunts sous leur maison. D'ailleurs, ce rituel funéraire était répandu dans tout le Proche-Orient au néolithique. Les symboles de Châtal-le-Yük semblent avoir une signification astronomique. Il existe des ressemblances troublantes entre ces symboles et ceux que l'on trouve en Égypte plusieurs millénaires plus tard. Les notions d'astronomie abordées dans les deux premiers épisodes vont nous aider à décoder ces mystérieux symboles. Alors, on a cette étoile à six branches qui ressemble à un papillon. Et on a aussi cette croix avec quatre autres points de repère décalés en diagonale. Mais la question est la suivante. Pourquoi s'intéresse-t-on tant à Châtal-le-Yük? Bien sûr, c'est la ville préhistorique la plus ancienne au monde, mais aussi parce qu'elle regorge de symboles qui nous semblent astronomiques. Et déchiffrer ces anciens symboles serait comme trouver le Saint-Graal de la préhistoire du néolithique. Sur cette étoile à six branches, on remarquera les extrémités arquées comme les parts d'une tarte. Cette forme de papillon rappelle les ceintures de léopard dans cette scène de chasse. On pourrait en tirer deux théories. Première théorie. Dans un observatoire solaire, les six branches pourraient correspondre aux trois levées et aux trois couchers de soleil marquant les quatre saisons. Ici, nous voyons le lever et le coucher au solstice d'été, le lever et le coucher du soleil aux deux équinoxes au printemps et à l'automne, et le lever et le coucher au solstice d'hiver. Mais que signifie la présence des deux parts de tarte de couleur foncée ? Leur présence semble indiquer les deux sections angulaires où on ne verra jamais de lever ou de coucher du soleil à l'horizon. Dans ce cas, on ne voit pas de marquage de la ligne nord-sud. Deuxième théorie. La partie sombre serait le champ d'horizon balayé par le soleil entre les deux solstices. Si c'est le cas, il y aurait bien une ligne nord-sud, mais pas de ligne est-ouest. Dans un cas comme dans l'autre, le trou au centre serait l'emplacement du gnomone. Le gnomone est un terme astronomique qui désigne tout simplement le poteau central de l'observatoire qui projette l'ombre solaire. La première théorie est plus intéressante, car elle s'harmonise avec une foule d'autres symboles. Mais si on faisait fausse route, peut-être que ce symbole à six branches serait simplement un papillon ou encore une fleur. Mais le symbole adjacent va soutenir la thèse des symboles astronomiques. Simplement parce qu'il ressemble drôlement à ce qu'on va appeler, dans un observatoire solaire, des portes du soleil. Le schéma voisin ressemble étrangement à un observatoire, avec ce qu'on appelle des portes du soleil. On voit les quatre points cardinaux, et on voit aussi les quatre portes du soleil. Les portes du soleil sont les points repères des solstices. Quand le soleil apparaît par ces fentes, c'est le grand événement unique de l'année. Un peu comme la fête du nouvel an, mais avec en plus une dimension sacrée, reliée à la nature. À travers le monde entier, on trouve ce genre de fentes étroites qui marquent les solstices. Les Amérindiens de l'Ouest Américain ont d'ailleurs utilisé ce système. Les anciens mythes racontent comment ces fentes dans les rochers sont comme les portes. Les portes de la vie et de la mort. Sur cette fresque de Châtelet-Huc, on ne voit pas de portes du soleil aux Iquinoxes. Revenons à notre symbole de cette étoile à six branches, et aussi de nos personnages qui portent des ceintures de peau de léopard. Ce symbole semble faire écho jusqu'en Égypte. La déesse de l'astronomie, c'est Chât, porte toujours une peau de léopard qui représente les étoiles du ciel. Elle a d'ailleurs un hiéroglyphe spécialement pour son nom, pour prononcer le mot « c'est Chât. » Elle le porte toujours sur la tête. Alors vous voyez, ça ressemble à une étoile à sept branches avec une tige, mais en fait, cela pourrait être une étoile à six branches traversée par la flèche, qui est d'ailleurs surmontée d'un arc. Vous êtes peut-être sceptiques lorsqu'on fait cette corrélation entre Châtelet-Huc et l'Égypte. Comme nous allons voir, l'arc et la flèche sont des symboles omniprésents chez tous les peuples du monde entier, pour exprimer un phénomène astronomique. On la retrouve même en Amérique du Nord, chez les Amérindiens. Dans un prochain épisode, nous verrons comment, aux quatre coins du monde, nos ancêtres utilisaient l'arc et la flèche pour illustrer l'axe du ciel, dont le mouvement gouverne les saisons. Observez le parcours de l'ombre du soleil projeté par le gnomone. Ne ressemble-t-il pas à un arc ? Chaque jour, le soleil dessine un nouvel arc. Il y a deux arcs limites. L'arc du solstice d'hiver et l'arc du solstice d'été. Au solstice d'hiver, le soleil, à son plus bas, projette l'ombre la plus longue. Cet arc est donc le plus éloigné du gnomone. Au solstice d'été, le soleil, à son plus haut, projette l'ombre la plus courte. Cet arc est donc le plus proche du gnomone. A partir du solstice d'été, la flèche solaire est propulsée vers le bas. On dirait même que c'est l'arc du solstice d'hiver qui l'attire. A partir du solstice d'hiver, la flèche solaire est propulsée vers le haut. Cette fois-ci, c'est l'arc du solstice d'été qui l'attire. Notre ancêtre, ce bon chasseur, savait qu'une flèche pivote toujours sur elle-même. D'ailleurs, ce mouvement rotatif stabilise sa trajectoire. Dans notre observatoire, ces traces de l'ombre solaire peuvent aussi être symbolisées par des cornes. En effet, les animaux à cornes s'affrontent pour le pouvoir dans un mouvement de va-et-vient. Aux deux solstices, les forces de l'ombre et de la lumière s'équilibrent, puis s'inversent. C'est un puissant symbole de lutte entre la mort et la vie, entre l'hiver et l'été. En Crète, la civilisation minoenne utilisait la hache à deux tranchants pour illustrer la totalité des parcours de l'ombre. On voit même cette hache entre les cornes d'un taureau. Pour de nombreux peuples, la vie d'une personne était comme la course du soleil. La naissance est comme un lever de soleil. Au midi, l'homme est dans sa pleine vigueur, et au coucher vient la mort. La tête ou le visage d'une personne est vue comme un soleil. Mais sa pensée intérieure, elle, est comparée au ciel nocturne qui cache le soleil. Tout comme la lune, la pensée d'un homme est tantôt cachée, tantôt dévoilée. A la naissance, on voit la tête du nouveau-né sortir du sein maternel, la terre. La longueur du corps suit donc la course du soleil d'est en ouest. Et tout comme le soleil s'éteint à l'horizon ouest, notre vie s'y éteindrait. L'homme retourne à la terre d'où il est sorti. Aussi, la tête était vue comme le berceau de l'âme ou de l'esprit. Alors, jusqu'ici, nous avons fait de l'astronomie et un peu d'archéologie préhistorique, avec une corrélation entre les deux. La question est la suivante. Existerait-il une civilisation dans ce monde qui aurait préservé la mémoire écrite d'un ancien culte exercé dans la nature, sur l'herbe, sous la voûte étoilée? Eh bien, nous pensons que ce livre existe, ce serait le Rig Veda, qui serait le livre le plus ancien de l'Inde. D'ailleurs, le Rig Veda est le livre aussi le plus sacré des hindous. Il est le fondement même de la religion de l'hindouisme. On croit bien qu'il aurait été transmis de façon orale, bien avant l'invention de l'écriture sur terre. Vous pensez certainement que l'hindouisme a toujours été une religion très complexe depuis son origine, c'est-à-dire une religion avec des milliers de dieux, des milliers de temples, de gourous, de ashrams et de prêtres. Détrompez-vous. Les spécialistes du Rig Veda semblent y voir une forme de monothéiste, dans lequel on trouve un dieu céleste avec différents noms et différentes descriptions, différentes formes. Curieusement, on ne retrouve pas de description de la réincarnation. On ne parle pas de réincarnation. C'est un recueil de psaumes dans lequel le culte est exercé sur le gazon, et les prêtres sont d'un simple père de famille. C'est un culte céleste, solaire, mais avec beaucoup de notions d'astronomie. C'est omniprésent dans le Rig Veda. Les académiciens s'entendent à dire que le Rig Veda, le livre de l'Avesta chez les Perses, de l'Eda chez les Norses, du Kalevala chez les Finlandais, ont une source commune qui remonterait à la préhistoire. On retrouve même des éléments symboliques très proches de la mythologie de la Mésopotamie, de l'Égypte et même de la Chine. Jusqu'ici, nous avons suivi des yeux les traces du soleil. À présent, nous vous invitons à embarquer dans une odyssée à travers les anciens mythes célestes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501